c'est à tous aujourd'hui une présentation si encore une revue comme précédemment on aura d'autres tests très approfondi qui vont arriver pas de panique c'est ça croule sous les nouveautés en cette fin d'année et aujourd'hui on a reçu certains lots de la marque cubot dont le modèle h1 et le modèle h1 que cubot décrit premier point par sa batterie vous le verrez par la suite mais en l'occurrence c'est un smartphone en 5 5 pouces en hd donc en 720p avec un écran de type ips il nous indique pas s'il est one glass donc aux gs bon bref il est équipé d'un chipset 67 35 à 1 gigahertz android os me donne pas la version bon je vous rassure c'est du 5.1 on est en wcdma donc la 3g à la banque de 900 et la 4g donc fdd lte 1 3 7 20 il a 2 giga de ram 6 giga de rom du grand classique actuellement il est extensible jusqu'à 32 on a une caméra arrière de 13 une caméra avant de 8 mégapixels donc voici pour le chubot un cubot on va dézoomer un peu parce que lui il est costaud c'est quand même donc je rappelle un 5,5 pouces alors une pochette nouvelle génération parce que vous savez ça prend pas tout le tour ici on va retirer cette petite étiquette avant la présentation du modèle donc cubot toujours avec son comment dire sa boîte classique actuellement donc vous l'avez vu un toujours la même couleur pas seulement que je trouve pas ce soit une couleur vraiment très très joli c'est pas très très sexy donc pour ce petit dur qui manque de mousse pour protéger donc le smartphone ça c'est je le répète mais ça fait du truc mais bon bref c'est pas très grave c'est pas ça qui fait que et donc toujours maintenant pareil avec donc ce couvercle que vous pouvez retirer parce que c'est un couvercle sans en être un avec donc l'explication de savoir comment on ouvre le smartphone comment on y insère la batterie comme on insère les cartes sim blablabla et de l'autre côté donc la face avant avec l'ensemble des explications concernant donc les boutons bon bien sur un display screen dans le sens on serait un peu on aurait deviné un peu la chose la caméra frontale donc ils disent même pas qu'ici ce sont les capteurs bref c'est pas bien grave donc toujours le même quick start bon maintenant pareil cubot a mis un vrai quick start un vrai petit livre donc c'est plutôt un bon point ici vous vous retrouvez avec un film alors un film on a l'impression qu'en fait qu'ils ont déjà retiré la face arrière et que ça a été recollé sur un autre film plastique souple par la suite donc c'est assez étonnant ce bon bref c'est une protection d'écran qui semble peut-être de meilleure qualité que d'autres bon donc là maintenant on voit là les petites boîtes actuelles on a un chargeur ici vous avez le câble et j'ai pas ce qu'on sait qu'il ya un câble et j'ai et le chargeur c'est un 2 ampères donc ça va ça vous donne un aperçu certainement de la batterie qui a dans ce smartphone pour ceux qui ne sauraient pas alors cette vidéo on l'a fait aussi bon on l'a fait pour nous un bien entendu pour tous les et toutes les personnes intéressées mais à savoir qu'il ya déjà une personne intéressée pour star ce qui bonne h1 et donc en gros on fait le test pour la personne pour lui montrer les qualités de ce smartphone est ce qui dit qu'est ce qui vaut donc vous avez un câble otg bon point usb micro usb ok et la big batterie puisque c'est un smartphone à big batterie et vous le voyez c'est une big batterie même très big batterie d'ailleurs vous savez quoi on va faire ça peser tout de suite magie la pesée la balance est arrivé tout seul enfin presque un remettre à zéro voilà donc sincèrement la batterie est longue épaisse et elle est annoncée je vous le rappelle sur ce h1 pour 5200 milliampères ce qui est très intéressant ce qui est un compromis entre les smartphones de 4000 milliampères et les gros de 6000 comme le k6000 ou le vkworld 6050 donc celui ci est équipé d'une batterie de 5200 milliampères et il m'agace puisque là voilà d'accord j'appuyais légèrement 85 grammes ça commence à faire ça commence à faire son poids et je pense clairement pas de mensonge sur le poids de cette batterie parce que très honnêtement elle est sacrément sacrément costaud 1 voyez son épaisseur pardon son épaisseur ses dimensions elle représente bien je pense sa capacité et bien écoutez on va regarder ça tout de suite on va parce que la chose intéressante sur ce smartphone c'est que par rapport à d'autres il a une grosse batterie ok mais on peut retirer sa coque arrière et changer la batterie en cas de souci parce que je le rappelle ce sont des batteries à charge rapide qui dit batterie à charge rapide dit durée dans le temps peut-être faut à limiter sur certaines batteries et donc bah c'est plutôt pas mal qu'on puisse retirer la coque arrière y ajouter donc sa batterie plutôt volumineuse parce que vous le voyez l'espace il est quand même assez imposant elle rentre bien vous avez une encoche ici pour la retirer donc on la retire très parfaitement c'est plutôt sympa de ce côté là un capteur plutôt costaud d'ailleurs pour la caméra aussi une coque arrière façon stris on pourrait presque croire du tissu c'est plutôt joli j'ai la gorge qui se dessèche à faire de la force de faire des vidéos en ce moment avec toutes les nouveautés qui sortent donc on va regarder vite fait le tour du téléphone tout se ferme correctement non pas là ici tout ça c'est propre ok alors le smartphone bon bah voyez il démarre en même temps et d'ailleurs on voit les blancs premier aperçu vite fait comme ça et bien écoutez il n'y a aucune tâche qui apparaissent peut-être un halo ici mais ça bon on est habitué quand même maintenant avec les smartphones chinois malheureusement c'est à droite à gauche ok voilà alors premier point le film c'est un film ordinaire qui je pense n'est pas le même que celui fourni parce que je vais vous montrer la différence vous voyez la tête de ce film il est plutôt mat satiné là il est brillant et il prend les marques les empreintes terriblement c'est juste terrible bon je reviens je cherche un chiffonnel je vais l'essuyer pour vous le présenter donc nous revoilà nous avons essuyé et il prend vraiment très 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 facilement les empreintes ce protège écran on a essuyé donc le protège écran le smartphone il est tout propre il est bien brillant alors le smartphone le tour du smartphone alors il semblerait que oui c'est du métal il n'y a pas de souci c'est froid donc c'est bien du métal alors en terme de châssis on retrouve cette forme donc que samsung avait apporté avec le note 4 et que beaucoup d'autres marques ont utilisé et intégré sur leur smartphone il est plutôt propre il est très bien usiné donc c'est un peu la mode actuelle sans être la mode actuelle c'est à dire je m'explique souvent donc vous avez en fait le bord plat ici qui est souvent noir et les biseaux ici qui sont argentés or là tout est gris sauf cette bande ici que vous avez en plein milieu là qui est en fait intègre donc ce côté noir sur le dessus et ici non peint donc vraiment brillant métal brillant et avec le bouton power on off parfaitement intégré dans cette ligne c'est plutôt joli ça c'est assez original de l'autre côté c'est la même chose avec le bouton vous le voyez volume plus moins qui lui est parfaitement intégré dans ce cadre ici et c'est franchement je trouve beaucoup plus propre que sur le x15 que l'on a que l'on a testé précédemment un bouton qui n'a aucun jeu qui ne bouge pas c'est très très propre alors sur le dessus donc vous avez le jack 3.5 le port micro usb et petite fonctionnalité de ce smartphone il fait télécommande pour ceux qui l'auraient vu précédemment sur une autre vidéo vous avez le ligou elite 5 que l'on a testé le ligou elite 5 qui intègre aussi cette fonction télécommande et je trouve personnellement que c'est totalement totalement inutile c'est une bon bref après voilà il ya un constructeur qui l'a fait alors d'autres le font donc par contre vous avez une simple led pour le flash un capteur plutôt important qui a plein de traces de doigts lui aussi d'ailleurs voilà un capteur qui n'a plus de traces de doigts voilà on le voit bien donc c'est propre c'est très propre sur le dessous si vous voyez micro vous le voyez pas pourquoi parce que le micro il était intégré ici alors j'essaye de le montrer il est là voilà le micro ici c'est un peu ce qu'a fait vk world avait son avec son vk 700 pro ou en fait le micro se trouve ici dans l'angle de l'écran 2,5 d parce que je vous le rappelle ce smartphone cubiot h1 est aussi avec un écran 2,5 d voilà ça fait joli d'ailleurs avec les reflets de l'extérieur bref c'est l'automne et plus de feuilles c'est plus vert mais voilà un châssis plutôt joli un smartphone qui reste somme toute assez léger par rapport à sa batterie batterie donc de 5200 milliampères et qui fait 80 un peu plus de 80 grammes donc ce cubot il est plutôt joli je trouve on passait un peu à côté on nous l'a proposé on a dit oui effectivement il est plutôt sympathique très honnêtement il est sympa alors on l'avait mis en route donc cubot et son interface elle aussi donc customisé par cubot dans des icônes qui reste somme toute assez classique mais vous perdez le bouton toutes les applications et vous êtes obligé de mettre l'ensemble des applications sur x pages ce que je n'aime pas mais ça c'est personnel donc il est livré avec quoi donc le play store il est livré avec youtube maps donc d'ailleurs ils ont modifié l'icône vous avez gmail tout ce qui est google vous avez même google plus d'installer et puis quoi d'autre quoi d'autre et bien c'est tout donc vous avez tout de même bien sûr d'intégrer le play store pour le reste vous voyez c'est la même chose on va regarder alors est ce qui marque beaucoup l'écran lorsqu'on fait que toucher alors non il prend pas les empreintes quand on glisse mais il prend les empreintes vraiment quand on pose dessus bon peut-être qu'il est pas si mal que ça il faut bien nettoyer cet écran et a priori il reste propre tout de même donc en termes d'interface pas grand chose donc il est déjà en adaptation automatique ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre lui tout de suite en français tiens comme ça ça sera fait si la personne intéressé par ce smartphone l'achète et basse sera déjà en français lorsqu'elle le prendra ensuite 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 stockage 12 gigas de libre sur les 16 normal puisque vous avez environ 4 gigas pris par le système ensuite en termes d'application pour vérifier la rame puisqu'il a on vient vraiment de le recevoir donc il est vierge de tout 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 donc il est brut de fonderie 1,7 gigas de libre je compte un peu 107 121 donc on arrive au 2 gigas de rame ce qui est aujourd'hui plus que satisfaisant pour faire tourner des applications et ce qui est très bien petit point quand même un seul achat par rapport à d'autres il a les boutons rétro éclairé et ils sont très bien rétro éclairé très bon point de la barre de cubot parce que je le rappelle le x15 n'a pas de bouton rétro éclairé très bon point alors je regarde par contre vous avez la caméra je cherche je cherche je cherche la lettre de notification est-ce qu'il a une lettre de notification je ne vois pas et je vois même pas les capteurs c'est fou ça si les capteurs sont là derrière ici a priori je vois pas de l'aide de notification bon donc voilà on a des boutons quand même super bien rétro éclairé c'est très propre de ce côté là donc en termes d'interface voilà rien d'extraordinaire bah on en a fini sur la revue rapide de ce cubot h1 avec je vous rappelle quand même une épaisseur assez limitée par rapport à sa batterie en fait vous savez quoi deux secondes je ne pense pas que ce soit du métal en fait ça c'est du plastique ça ici c'est du plastique ça ça doit être du métal la petite bande ici c'est du métal mais ça c'est du plastique parce que c'est chaud sur la joue c'est pas frais donc le métal reste froid mais là non c'est chaud donc c'est pas ce n'est pas ce n'est pas du métal ça reste du plastique d'ailleurs on voit ici le montage c'est pas un châssis complet fait de métal mais bon ça bref peu importe c'est grâce à ça qu'on a vu qu'ils ont dû justement réussir à contenir le poids qui fait qu'on a un smartphone assez léger donc un 5,5 pouces hd grosse batterie bouton rétro éclairé on va vérifier tout de suite s'il y a des notifications pour la petite dame intéressé pour le smartphone et on va vérifier ça tout de suite donc nous revoilà avec notre chargeur externe powerbank pour ne pas le nommer ce coup si c'est un xiaomi et on va brancher notre il ya une lettre de notification donc c'était la lettre de notification qui était cachée derrière ils n'ont pas les capteurs donc chez les capteurs je les vois pas alors je te vois pas du tout bref c'est pas grave on vérifiera ça plus tard suivant ceci dit le schéma ici a priori les capteurs sont juste à côté donc ici mais écoutez ils sont très très bien cachés derrière ce cette face en plastique ou vert noir et ils sont très bien cachés en dessous donc l'aide de notification bouton rétro éclairé il est très très honnêtement plus que complet ce smartphone cubot h1 et lâche pour le coup je le trouve plutôt sympa ce cubot h1 et je pense que on va très certainement en faire la promotion et certainement le mettre sur la boutique dans les grosses batteries parce que là chapeau moi je le trouve plutôt sympa surtout vu son prix donc bah écoutez la première revue vous plaît un pouce un petit commentaire partager bien entendu comme d'habitude si la personne donc est intéressé par ce tubot h1 qu'elle se nous fasse coucou et puis ben on lui réserve et puis elle l'aura chez elle sous les 48 heures maximum suivant les délais de la poste et donc bah écoutez portez vous bien on vous dit à bientôt à la prochaine vidéo et faites bien attention à vous allez salut ciao et